Yahou bilibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur une ouverture de deux colis des éditions Akata avec deux mangas différents à l'intérieur Ce sont Chiri Magic et Monstrophobie Oui je te spoil déjà, mais en fait il y a pas mal de choses à l'intérieur, il n'y a pas que les mangas Donc c'est pour ça aussi que j'en fais une vidéo totalement à part Donc dans une petite enveloppe blanche on avait Monstrophobie Colis qui a déjà été ouvert par Maman Ours parce que je voulais vérifier ce que j'avais dans mon colis Donc on a un petit truc là qui était offert aussi, qui est avec Et c'est un service presse, j'ai trouvé ça trop stylé En fait on a une image holographique, je ne sais pas si on verra très très bien, si on voit, voilà Et voilà, j'adore ça, c'est la genre de matière Donc c'est marqué dossier presse et donc en attaillant on a la présentation de Monstrophobie Donc à force de se détester, enfin des informations comme ça La sortie donc du 7 septembre, one shot, collection large de Akata, la taille et les hashtags à utiliser Que je trouve ça trop stylé Et surtout à l'arrière on a la présentation en fait de tous les titres LGBT qui sont sortis chez Akata Et leur date de sortie, donc moi je vais te les relister tout simplement Parce que je vais te dire aussi lesquelles j'ai présenté ou pas éventuellement Et il y aura la présentation de tout en barre d'infos Je pense que je te mettrai juste la playlist Akata et puis tu n'auras plus qu'à regarder dans la playlist Akata On a eu en septembre 2016 la publication du tome 1 du Marais de mon frère Premier manga tout public de Gengoro Tagame A savoir que ce mangaka aussi fait des hentai 18 puces Oui, je précise au cas où Et qui sont yaoi Avec des personnages assez virils comme du coup les personnages dans le Marais de mon frère En janvier 2017 le Marais de mon frère est sélectionné au festival de la BD d'Angoulême Et invitation de l'auteur en France Oh merde j'ai loupé ça Oh merde Février 2018 Éclat d'âme Un manga sur la non-binarité Que je n'ai pas spécialement accroché Et d'ailleurs Bruno de Akata a fait du coup qu'il allait me faire une attaque quand je lui ai dit ça Donc à voir, je vais peut-être retenter de le lire avec du recul Peut-être que ça pourrait passer Ensuite, donc en mars 2018 Partenariat avec SOS Homophobie autour de la publication du tome 2 de Eclat d'âme Ah oui d'accord c'est tout ce qu'ils ont fait Et voilà Mai 2020, donc le premier manga lesbienne de Akata avec Autour d'elle Donc j'ai techniquement présenté au moins le tome 1 En novembre 2020, Akata le premier éditeur français propose du Boys Love au sein de sa collection générale Avec en février 2021 la publication en Occident du coup de Mes yeux rivés sur toi que j'ai présenté Qui est un one shot En mai 2021, la publication du tome 1 de Je crois que mon fils est gay Ensuite, en novembre 2021, l'édition Akata sont partenaires des août d'or 2021 Je sais pas ce que c'est En janvier 2022, je crois que mon fils est gay et sélectionné au festival de la BD nationale Festival de la BD, pardon, d'Angoulême En 2022, on a eu la publication Mars 2022, pardon La publication de Sasaki et Miyano A savoir que j'ai fait l'estrait Oui c'est ça, j'ai fait l'estrait et j'ai pas du tout accroché à tenter avec l'anime Voilà, qui est l'un des meilleurs mangas au niveau lancement, etc Et à savoir, donc à l'arrière, c'est marqué après en janvier 2023, on avait eu donc Boy Run The Rio Donc sélection jeunesse du festival de la BD Et à savoir juste que Boy Run The Rio aussi, je l'ai présenté Voilà, donc ça c'est tout à savoir Et donc j'ai trouvé ça trop stylé d'avoir ça en plus Donc Monstrophobie, à savoir juste que ces deux titres Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur mon avis sur l'estrait Et mon avis sur la présentation arrive le plus vite possible Et voilà, donc on est dans le genre Homophobie, Acceptation et Adolescence Également disponible, donc là ils ont mis Hore Color Day, Boy Run The Rio et Entre nos mains Entre nos mains, à savoir que je ne l'ai pas encore commencé Mais que ça ne va pas tarder Ensuite on continue donc avec la magnifique enveloppe rose qu'on a eue Et ça je trouve ça super sympa qu'ils aient fait l'effort Par rapport au titre d'avoir fait une enveloppe rose comme ça Sachant que je sais qu'en plus ça a un certain coût ce genre de truc Et à l'intérieur, donc on a Oh, oh, oh C'est bon On a donc la fameuse sucette Keval Event Le fameux stickers Tant mieux parce que j'en aurai en deux Ça la sucette à savoir que j'en ai pris deux lors de l'événement Et que, ben voilà, il y en a une que je vais offrir Et la deuxième je la garde en objet de collection pour mes étagères Tout simplement On a eu donc une espèce de petit service presse C'est la première fois qu'Akata fait des services presse En tout cas dans ce que je reçois moi Et je trouve ça plutôt cool Donc on a attention Ben c'est là en approche avec humour et pointe de magie You Toyota Oh, lui il a du Mets en scène une adorable romance entre deux hommes adultes Grâce à sa bienveillance, chérie magie ne manquera pas de faire fondre vos cœurs Après on a le résumé dont je n'ai déjà parlé il y a peu Dans le genre romance, humour et bonne humeur Donc voilà, au prix de 7,95€ Et l'arrière on a du coup des informations sur la série Que ça a été une success story, blablabla Je te laisse, attends, voilà Je te laisserai faire pause Et ici on a la présentation des trois personnages clés de la série Tout simplement Et donc j'essaye de censurer un minimum les emails Parce qu'en fait il y a les emails de Cindy et de Bruno Donc bon, voilà Ensuite on a donc le manga Cherry Magic Donc une fois de plus je t'ai dit Je te l'ai déjà présenté mon avis déjà sur l'estré sur la série A savoir que la série est toujours en cours Par contre avec 12 tomes Donc ça c'est à prendre en compte avant d'acheter C'est que c'est une longue série et on ne sait pas quand c'est qu'elle se terminera Ensuite à savoir que l'histoire, bah le final On a une petite pub de Akata derrière Avec donc les autres titres On a donc la pub pour Cherry Magic Monstrophobie On a, je crois que mon fils est gay Donc que j'ai déjà présenté A l'image de Mona Lisa Si tu as vu ma précédente vidéo Où je te parlais de mes achats Faits à Toulouse Bah tu sais que je l'ai acheté J'ai craqué pour le tome 1 Et après on a donc entre nos mains Que je dois m'acheter Là en fait quand je vais retourner sur Bordeaux Quand tu vois quasiment cette vidéo Voilà Bah non toi tu la vois juste un petit peu après Bref toujours est-il Merci du coup du fond du coeur des éditions Akata Pour du coup m'avoir envoyé ces deux mangas Et me faire confiance Merci à Bruno pour son petit event Auprès du comptoir du rêve Même si moi personnellement je le place Je ne l'ai pas fait dans la vidéo H1 Mais je le place au cas où J'ai trouvé ça un petit peu dommage Que ce soit juste un live Que on soit plusieurs clients Assister au live en direct Juste autour En fait on a Moi j'ai pu discuter avec Bruno par derrière Après parce que tout simplement Je suis déjà en collab avec Et que je connais bien Bruno Donc on s'est appelé à discuter entre nous Mais sinon en fait Les gens qui étaient présents en tant que clients Pour voir l'événement en fait sur le truc de monstrophobie Tout ça ont juste été présents A voir Bruno et le gérant au comptoir du rêve Parler du coup des titres Mais à une caméra et à un ordinateur J'ai trouvé ça un petit peu dommage du coup en soi Parce que je trouvais ça moins interactif Je pensais tout simplement qu'on aurait comme Bah juste plein de clients dans le magasin Et qu'ils allaient essayer de nous vendre En fait c'est de titres En nous racontant les histoires En nous parlant des titres ou quoi Il y avait une fille J'ai cru qu'elle était peut-être éventuellement influenceuse Mais j'étais trop timide pour aller la voir Et donc je pensais que par exemple Ils allaient nous demander éventuellement Vite fait cette fille là Et moi si on avait lu les estrés ou quoi D'en parler un petit peu Ou un truc dans le genre Enfin voilà J'ai été un petit peu déçue là-dessus Mais bon après c'est leur premier event Donc je pense pas que ça Enfin Je sais qu'ils ont fait aussi un truc Pour Ossian Rush Mais après je sais pas du tout Comment c'était fait A part je crois qu'ils ont vu Peut-être une bande annonce Ou un truc comme ça Au cinéma Ou un truc dans le genre J'y étais pas Donc je peux pas dire Mais voilà J'ai été un petit peu déçue dans l'ensemble Je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant En plus s'ils avaient contatté Manga 4 Désolée là je suis vraiment en train de dézinguer Et c'est pas volontaire J'étais en train de me dire Que ça aurait pu être vachement plus cool S'ils avaient proposé ça Avec Manga 4 de Bordeaux Parce qu'en plus je sais que Bruno connait bien Apparemment un petit peu Les deux des vendeurs Qui travaillent là-bas Donc voilà Toujours est-il Cette vidéo est à présent terminée En tout cas merci à Akata Toujours est-il De toujours me faire confiance Pour présenter les titres Et merci aussi pour l'event Parce qu'au final il était cool Et puis j'ai pu au moins revoir Bruno Que je n'avais pas vu depuis très longtemps Et puis à Japan Espo 2022 Parce qu'en 2023 J'ai juste aperçu Pendant le festival de la BD Mais comme ils gèrent toujours les mangaka C'était juste un coucou de loin Et c'était tout Bref Toujours est-il Ma petite tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted La précédente vidéo Akata La vidéo Non plutôt La vidéo du coup de mes achats A Toulouse La playlist Akata Et sur ce Bye 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 bye